Un hommage pour un homme à qui la culture créole doit beaucoup. Au milieu des années 80, alors jeune libraire, Max Jasor souhaite vendre une méthode pour apprendre le créole. Il présente son projet aux éditions Assimil, leader dans le domaine, mais la langue est trop peu connue. Pour les convaincre, il prend alors tous les risques en achetant à l'avance 3000 exemplaires. Une édition, c'était quand même des cassettes et tout ça, ça coûte cher. C'est seulement lorsque je leur ai enlevé ce risque en achetant toutes les méthodes, ils ont dit bon, à ce prix-là, effectivement, nous n'avons plus aucune raison de ne pas le faire. Ça a été un succès parce qu'effectivement, ce ne sont pas les Guadeloupéens eux-mêmes qui ont fait le maximum d'achats, qui se sont appropriés cette méthode, les premiers, ça a été bon, déjà des touristes, mais ça a été aussi toute la diaspora, tous les Antillais, les Guadeloupéens qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas trempé et baigné dans la langue créole. Une victoire culturelle qui se transforme peu après en victoire politique. La langue créole est reconnue par le gouvernement et enseignée dans les écoles. Une fierté pour Hector Poulet, co-rédacteur de la première méthode. À partir de 2002, le créole devient langue d'enseignement, on forme les professeurs, on passe le CAPS créole et à partir du moment où c'est devenu une discipline, ce n'était plus une revendication populaire. Et en effet, le créole est devenu, je dirais, une discipline comme une autre. En 25 ans, l'ouvrage s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires et les Guadeloupéens sont heureux de trouver leurs ouvrages favoris en créole dans les librairies de l'archipel.